Yop les viewers, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci on va parler de Borderlands 3, oui je sais, à la base, je ne devais pas prendre le jeu, mais comme le dit Mac, il y a eu un effet de sucion, oui, parce que Mac le prenait, après Volai le prenait, après Nick il le prenait, Lynn veut le prendre, Zafi qui ne voulait pas le prendre, pas en entendre parler, au final l'a pris, au final je me retrouvais tout seul à ne pas le prendre, j'ai fait bon, bah écoute, on va le prendre, et on va tester, j'y vais sans grande conviction, et ça se trouve je vais être étonné, alors qu'à l'inverse, il y a eu des jeux cette année où j'y allais avec des grandes convictions, et où j'ai été plutôt, voire beaucoup déçu, donc au final je me retrouve sur Borderlands 3, bien entendu il y aura une vidéo où je donnerai mon avis dessus, il y aura des vidéos build, oui, parce qu'il y a des builds qui sont qui sont déjà en construction, tout ça, et je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient aimé les builds de Zafi, je pense que Zafi avec Flak acceptera de nous partager plusieurs de ses builds, donc voilà, moi en tout cas je suis parti sur Moze, et je ne vous cache pas que j'ai déjà un build en tête qui devrait faire mal, et un deuxième build en préparation, mais je vous en parlerai ça dans des futures vidéos. Cette vidéo, elle a pour but une seule chose, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué sur tout ce qui est Millenium, JVC, et tous les autres sites de jeux vidéo, voilà, il parle du fait qu'on peut avoir des clés en or gratuits, des armes gratos, des objets gratos dans le jeu. Comment ça se passe ? Bah en fait, avec le site Shift, grâce à Gearbox, vous allez pouvoir obtenir en rentrant des codes, des points, et ces points vont pouvoir vous donner des cadeaux in-game, vous pouvez même avoir des armes légendaires. Alors, le processus a déjà été expliqué maintes et maintes fois en écrit, encore une fois sur des sites, là je le fais en vidéo, parce que personnellement en vidéo je ne l'ai pas vu passer sur Youtube, pourtant je regarde des vidéos de Borderlands 3, je ne l'ai pas vu passer, donc je suis peut-être aveugle sur ce coup-là, il y a peut-être d'autres Youtubers qui l'ont fait. Bref, en tout cas, là vous allez pouvoir avoir des cadeaux et des clés en or. Les clés en or vous servent à ouvrir un coffre master, ce que vous voulez, épique, légendaire, ce que vous voulez, dans le vaisseau, dans le Sanctuary, qui est le vaisseau que vous utilisez pour vous balader de planète en planète. Un conseil d'avance, vos clés en or, récupérez-les, mais gardez-les. Pourquoi ? Moi j'ai fait la connerie, j'en ai gâché deux, en fait le coffre vous donne des putains d'armes, des armes violettes, voire légendaires, mais de votre niveau. D'accord ? Donc moi quand je l'ai ouvert, j'étais niveau 10, 11, il m'a donné des armes niveau 10, 11. Voilà, alors attendez d'être niveau max, une fois niveau max, faites péter les clés, et vous aurez à mon avis des bonnes petites armes endgame, avec de la bonne petite puissance, qui pourront à mon avis vous donner un bon coup de pouce, parce que si j'en crois tout ce que tout le monde m'a dit sur Borderlands 3, dans les commentaires de ma dernière vidéo où j'en parle, de Borderlands 3, apparemment il devrait y avoir de la difficulté. Bref, on est parti. Je vous mettrai bien entendu tous les liens dans la description. Pour commencer, il faut vous rendre sur le site de Shift que vous voyez à l'écran. Vous vous connectez avec votre compte Epic Game. Voilà, vous cliquez là-dessus, il va vous demander votre adresse mail, tout ça, comme si vous alliez recréer un compte, mais ça sera pris en compte pour Epic Game. Mettez bien la même adresse que vous avez utilisé pour votre compte Epic Game. Voilà, une fois ça fait, rendez-vous sur le site de Borderlands 3, je vous mettrai également le lien dans la description, et avec, vous cliquez sur Shift, il va vous demander de vous connecter, vous connectez également avec votre compte Epic Game. Et une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette page. Sur cette page, vous avez plusieurs choses, et vous avez également, euh, ta 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 ta, est-ce que c'est ? Ça doit être, euh, voilà, les clés en or, euh, ici, normalement, hop, je crois que normalement j'ai dû les récupérer, moi. Point utilisable, j'en ai 6500, voilà, je peux acheter des clés en or en plus. Voilà, donc je peux, je peux en acheter. Ah, il me l'a acheté ? Ou je l'ai déjà fait ? Ah non, je l'ai acheté, bah écoutez, hop, moi je vais les acheter, ça me fera des clés en or en plus, je le fais devant vous. Voilà, avec ça, vous allez de toute façon pouvoir avoir des points. Donc une fois que vous êtes connecté, vous retournez sur Shift, voilà, clique, vous faites utiliser un code. Une fois que c'est fait, vous arrivez là. Vous avez code Shift, Micromania, utiliser un code de l'Arche, un code Diamant, un code Email, et un code Créateur, plus un code Boost. Voilà, vous avez plein de codes ici. Je vais vous mettre dans la description 3 sites. Le premier, c'est JVC, qui n'est pas spécialement à jour, et c'est principalement du copier-coller. Voilà, c'est des codes de l'Arche, où vous pouvez récupérer pas mal de points. Voilà, avec des codes Email également. Bon, le code Email, Jeber, je sais déjà qu'il fonctionne. ItisR, je crois aussi, les deux autres, je crois pas. Voilà, mais vous allez avoir un autre lien également, le lien du Reddit, où vous avez toute une liste de codes, encore une fois. Beaucoup de codes, beaucoup de codes, beaucoup de codes. Et il y a marqué, de toute façon, si c'est valide, oui ou non. Regardez, valide, no, 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 no. Et il y en a d'autres qui peuvent être valides, et vous allez recevoir des points. Voilà. Bien entendu, je sais pas si c'est réellement tenu à jour, mais au moins, vous avez une liste tenue à jour. Et le dernier site, c'est le site de Millennium. Voilà, vous avez des codes qui sont ici, à rentrer, et ça vous donne des clés en or. Voilà, donc faudra les rentrer. Tac, on va retourner sur le site. Et une fois que c'est fait, en fait, vous retournez sur Shift, et vous allez dans Profil. Non, pas Profil. Si. Voilà, là, vous avez, j'ai mon nombre de points. Récompense achetée. Voilà, j'ai tout, tout ce que vous voyez, je l'ai fait là, là. Voilà, tout simplement. Et après, pour les récupérer. Donc ensuite, si c'est bon, j'ai trouvé, vous allez bien dans Profil, parce que moi, j'ai fait ça sur mon téléphone, et il n'y avait pas, là, il y avait Récompense directement. Il y avait un onglet Récompense sur mon téléphone. Vous allez dans Shift, Profil, et vous cliquez sur Récompense. Voilà. Et ici, alors déjà, vous avez des trucs à récupérer là, des flingues, des flingues, et des flingues. Je ne sais pas spécialement tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, ça vaut des points, en tout cas. Voilà. 4000 points pour avoir des flingues. En tout cas, vous pouvez récupérer des flingues. Retourne arrière. Vous avez Borderlands Prequel, Borderlands 2. Vous avez débloqué une arme légendaire pour Borderlands 3. Il faut remplir toutes les conditions, je crois. Voilà. Et vous débloquez une arme légendaire. Je ne l'ai pas fait. Je verrai peut-être ça après cette vidéo, parce que je pense que ça demande des informations personnelles, compléter son profil, etc. Là, vous avez des skins. Un skin pour Flak, 3000 points, 4000 points. Là, vous avez un skin Vapey pour lui. Je ne sais plus son nom. Pour Amara. Et là, il y a le skin Verpé pour Moze. Sauf qu'il est rose. Il va peut-être éviter. Bref, vous avez quelques skins à récupérer. Là, vous avez encore les clés en or. Débloquer dans le 6 jours, tout ça. Est-ce que je peux en acheter encore une ? Non, je crois que c'est tout. Moze 2000 points. Là, vous avez des fonds d'écran. Bon, ils vous les font, entre guillemets, pays en points. Bon, de toute façon, des fonds d'écran, vous en avez sur Google. Enfin bref, vous avez pas mal de cadeaux à récupérer. Et vous avez également plusieurs saisons. Voilà, là, il y a plusieurs saisons. Voilà. Une fois que c'est fait, rendez-vous dans le jeu. Donc là, on se retrouve dans le jeu. Et là, vous faites échappe, social, courrier. Pas de courrier. Donc là, vous devriez récupérer. Là, vous voyez, j'ai 5 clés en or. Et là, vous récupérez tout. Pour les codes du site Millennium. Vous savez, c'est des codes, comme on a l'impression que c'est des clés de jeu. Vous pouvez les mettre... Ici. Voilà. Vous pouvez les mettre directement ici. Et rentrer. Vous pouvez faire un copier-coller. Vous copiez. Vous cliquez comme ça. Vous faites un coller. Vous faites envoyer. Et vous recevrez les clés directement. Vous voyez. Donc, moi, il me reste 5 clés. 5 clés en or. Je vais les garder. Pour quand je serai level max. J'ouvre ce coffre. Et à moi la récompense. Voilà. Que dire de plus ? Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Voilà. C'était rapide. C'est pour que tout le monde ait des petits bonus pour bien commencer. Mais encore une fois, garder ces clés-là précieusement. Éviter de les utiliser maintenant. Ça serait dommage de passer à des grosses armes pour le futur. J'attends votre avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des petits trucs à partager, n'hésitez pas non plus. On se retrouve très prochainement pour des builds. Mon avis sur le jeu, etc. En attendant, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.